On se retrouve sur Total War Armor 3 qui est enfin sorti et je voulais vous montrer 7 astuces qui sont nécessaires à mon avis pour bien démarrer sur ce jeu, que vous soyez un débutant ou un joueur confirmé. La première chose à faire quand on sait Total War Armor 3, c'est peut-être tout bête, faites le prologue, même si vous êtes un joueur confirmé, faites le prologue. L'avantage du prologue, c'est que vous allez avoir une petite aventure avec le dieu perdu et vous allez comprendre 2-3 choses et surtout c'est un guide pas à pas pour comprendre l'interface du jeu et de nombreux paramètres. Donc faites le prologue, ceux les vieux joueurs, vous allez apprendre une histoire qui est assez intéressante, ça ne dure pas si longtemps que ça et ça vous montre vraiment ce guide nécessaire pour maîtriser les arcades du jeu et des fois les nouveautés pour ceux qui connaissent déjà Total War Armor. La question qui revient souvent quand on commence avec ce jeu, quelle campagne commencer, quel Lord utiliser, quelle faction essayer de contrôler. Il y en a 8, en fin de compte il y en a 7 plus 1 en bonus qui sont le Royaume Ogre, si vous avez acheté le jeu avant sa sortie, autrement ça sera uniquement 7 Lord à tester. La réponse est assez simple, elle est en 2 faces. Première face, testez toutes les factions pour votre plaisir. Jouez simplement 10 tours, prenez une faction, démons du chaos, faites continuer. Mettez-vous en mode normal pour pouvoir juste tester et apprécier, ce qui vous permettra de maîtriser un peu le Lord et surtout d'avoir une compréhension de chaque mécanique, de chaque faction à minima. Faites 10-20 tours, pas plus. Ensuite, quelle faction jouer en premier ? Là je vais sûrement vous dire ce que vous avez vu dans de nombreuses vidéos. Jouez le Grand KT. Simplement parce que c'est la faction la plus simple à maîtriser au niveau économie et surtout au niveau des batailles pour la micro-gestion. C'est la plus facile de par sa configuration qui est assez proche des hauts elfes de Total War Armor 2 dans le style de bataille, avait été lancé en frontal et tout ce qui tire derrière pour un peu massacrer ce qui se passe. Donc la micro-gestion est vraiment simplifiée au niveau des batailles. Donc je vous recommande grandement de commencer par Grand KT. Si après vous voulez tester un peu tout ce qui est démons, parce que c'est quand les royaumes du chaos qui apparaissent grandement au niveau de cette version de Total War 3, le premier que je vous recommanderais si vraiment vous voulez tester ça, ce sont les démons du chaos, le démon généraliste qui représente l'ensemble du chaos et pas les spécialistes qui sont les 4 ici parce que ça offre beaucoup plus de perspectives et ça vous permet d'avoir une image un peu globale au niveau du chaos qui peut être assez intéressant. Donc voilà ma recommandation. Une autre recommandation, une astuce, c'est aller voir à quoi ressemblent les unités qui arrivent avec Total War Armor 3. Il n'y en a pas tant que ça. Mais ces unités, ça peut être important de les comprendre et de les maîtriser. Donc n'hésitez pas à aller dans le mode bataille contre l'IA et là vous pouvez voir le rôle de toutes les armées en sélectionnant les races, voir leurs points forts et leurs points faibles, simplement en les survolant ou en les prenant pour faire une bataille. Là typiquement si je sélectionne celle-là, vous voyez ici ses caractéristiques, le nombre d'unités, avantages bataille, combat, mêlée, les perforations d'armure, toutes ces caractéristiques et les choses passives, vous pouvez choisir une autre race, tester là, regarder et ça c'est un gros avantage parce que vous ne serez pas surpris en bataille. Ça ne prend pas très longtemps à acheter un coup d'œil sur toutes les unités et aussi de comprendre comment peut-être les combattre simplement. Ensuite, vous pouvez déclencher une bataille, vous prenez les unités, vous prenez un AI et vous lancez la bataille pour pouvoir tester quelque chose ou même peut-être une meilleure configuration pour être sûr de bien acheter ce qu'il faut, notamment si vous jouez avec un niveau de difficulté très élevé. Les batailles sont quand même la chose, une des choses les plus intéressantes de Total Warhammer. Donc c'est important de maîtriser les subtilités des placements et sur toutes les indications ici. Nouvelle chose qui arrive avec Total Warhammer 3, regardez quand vous sélectionnez l'ensemble des unités ici, maintenant vous avez un nouveau mode d'organisation de formation en mettant soit les fronts de mêlée devant, regardez, ou soit en mettant les archers devant. Donc ça, ça peut être très bien pour accélérer le placement de l'ensemble de vos unités et faciliter ce placement. Gardez également à l'esprit que vous avez ici dans la configuration des modes par défaut pour les unités, soit écours par défaut, soit un mode de garde par défaut, un escarmouche. Ça, c'est important à sélectionner ce que vous voulez par rapport à ça, de telle façon à être sûr que vous êtes bien placé comme il faut. Tous ces modes-là, vous les retrouvez ici. Donc regardez par défaut, toutes mes unités sont en mode gardé, c'est-à-dire qu'elles ne poursuivent pas les unités. Typiquement, moi, avec la cavalerie, j'enlève toujours ce mode avant de commencer la bataille. C'est-à-dire que quand je leur dis d'attaquer une unité, ils vont continuer à l'harceler juste à la destruction de l'unité, le cas échéant. Donc ces petits modes-là, c'est important. Également autre chose avec les archers, ceux qu'on débarre ici, vous avez un mode d'escarmouche qui peut être bien ou pas bien activé. Ça fait que quand une unité adverse est trop proche d'elle, elle va se mettre à fuir pour ne pas être en contact de corps à corps. La problématique, c'est que des fois, quand elle est trop proche d'une unité de corps à corps, elle va se mettre à fuir alors qu'elle ne devrait pas parce que cette unité adverse est bloquée par une de vos unités déjà au corps à corps. Donc ça, c'est toutes ces petites subtilités d'escarmouche, de mode de garde et aussi attirer le tir à volonté, activer ça. Ça, ça peut être bien ou pas bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que des fois, vos archers vont se mettre à tirer sur des unités qui n'ont pas de valeur ajoutée. Vous allez gâcher vos munitions. Donc de temps en temps, vous allez les désactiver. Donc toute cette configuration de pré-bataille, vous pouvez la configurer dans les options et surtout, vous pouvez vous choisir. Et moi, je vous recommande les unités qui doivent bloquer une zone de mettre en mode de garde, les unités de flanc, il faut l'enlever. Les unités de tir, à vous de voir, escarmouche ou cadence de tir. Mais surtout, vous avez cette nouvelle option qui est intéressante de faire des formations de front de mêlée ou de front de projectile pour accélérer le déploiement. Autre chose très importante, choisissez vos terrains de bataille. Les cartes sont complètement différentes selon où vous vous trouvez. Il y a la disparition, et ça, c'est un grand train pour moi, notamment peut-être pour les joueurs qui connaissent le jeu depuis longtemps au niveau de Total Warhammer. Il y a la disparition simplement des goulets au niveau des cartes. Donc toutes les cartes sont à peu près ouvertes, et ça, c'est un gros changement. Par contre, si vous voulez bien exploiter les cartes de bataille, n'hésitez pas à essayer d'affronter dans les zones que vous maîtrisez et surtout d'utiliser les éléments de décor. C'est super important autant qu'une armée. Là, typiquement, il y a des rochers qui bloquent et qui protègent mon flanc. Donc j'ai utilisé pour mettre mon armée ici. Derrière, naturellement, je vais mettre tout ce qui est archers. Et les forêts sont un autre élément très, très important où je peux mettre mes unités dedans et regardez, elles sont dissimulées. Et là, c'est clairement une embuscade assez classique où les adversaires auraient là, pilonnés, attaques de flanc. Bref, les éléments de décor sont aussi importants que vos unités en elles-mêmes pour avoir une bonne stratégie de bataille. Les astuces de bataille à proprement parler maintenant, ce sont vraiment les plus intéressantes. Donc je vais en citer quelques-unes rapidement. La première chose, regardez, il y a un petit Z qui apparaît sur les unités qui ne font rien. Ça, c'est vraiment génial. Ce qui vous permet vraiment d'utiliser au mieux vos unités. Regardez, ça a disparu. Et là, vous pouvez voir directement, en regardant cette zone-là, qui est une des zones les plus importantes du jeu au niveau des batailles, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là. Notamment, également, si l'unité est en train de perdre de morale, elle se met à clignoter brutalement. Et du coup, vous pouvez savoir qu'il y a une unité qui va flancher au niveau moral. Maintenant, vous pouvez sélectionner plusieurs unités en cliquant sur le bouton de gauche et en sélectionnant l'ensemble des unités. Et après, vous pouvez les déplacer de manière ordonnée en appuyant sur Alt. Regardez, j'appuie sur Alt. On voit ici où vont aller les unités. Et après, si j'appuie sur Control, on peut les tourner pour faire une position. Ça, c'est vraiment intéressant. Il faut bien exploiter Alt avant, Control après. C'est vraiment la majorité des mouvements pour rester en formation serrée. Pour d'autres unités qui sont tout seules et qui voulaient maîtriser où est-ce qu'elles vont, vous faites une petite touche Mage. Donc, c'est la troisième touche à maîtriser. Et regardez, vous pouvez choisir ce qu'elles font au niveau mouvement. Et vous pouvez même enchaîner en appuyant sur Mage. Par exemple, je vais là et ensuite, je tourne à droite. Regardez, tout est enregistré. Et après, j'attaque derrière. Donc là, cette unité avec la Mage va faire trois mouvements. Et vous pouvez comme ça flanquer les unités adverses et maîtriser ce qui va se passer. Donc, je vous le redis, Alt pour savoir, Control pour tourner. Et vous pouvez cumuler tout. Regardez, là, l'unité va aller là. J'appuie sur Mage pour qu'ensuite, elle aille ici. Donc, elle garde la première information et elle va sur la deuxième information pour faire des séries de mouvements qui sont assez improbables et importants. L'autre chose très importante, c'est les attaques groupées. Ça, ça n'a vraiment pas de prix à ce niveau-là. Regardez, vous sélectionnez l'ensemble des unités. Vous les mettez en groupe, Control-1. Donc, par exemple, vous pouvez les dire d'avancer tout droit. Ça, vous le maîtrisez. Regardez, ça avance tout droit. Mais surtout, si vous bloquez le groupe ici avec Control-G ou le cadenas qui est là, je le bloque. Et quand vous attaquez les unités, regardez, ça attaque l'unité la plus proche en face. Ça, c'est vraiment génial pour faire des attaques synchronisées pour vous permettre de bien maîtriser au niveau de qui engage qui et de ne pas rester à faire des micro-gestions de toutes les unités. Bon, ma cavalerie a fait une charge toute seule dans son coin. C'est bien, elle a suivi. On va utiliser ça pour fuir, simplement. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont pas mal d'astuces à niveau-là. L'autre chose également, quand vous appuyez sur la touche espace, vous avez une meilleure vue. Où est qui ? Qui fait quoi ? Avec ici toutes les options à utiliser ou pas selon la visibilité que vous voulez en bataille. Mais c'est assez important d'avoir cette visibilité-là parce que des fois, c'est un peu l'anarchie au niveau des batailles. On ne sait pas qui fait quoi ou qui. Je vais finir par la dernière astuce qui est sûrement une des plus importantes. Au final, la diplomatie. Il ne suffit pas de taper sur tout le monde. Qui est le bouton ici ou qui a été grandement amélioré à mon goût. Donc là, vous avez la diplomatie. Comme vous devez connaître, peut-être si vous jouez déjà au jeu ou si vous avez vu dans mes précédentes vidéos avec qui on est en guerre, qui on est en paix, qui on fait du commerce, qui nous aime, qui ne nous aime pas. On peut descendre la fenêtre, la monter. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils ont rajouté un accord rapide, un bouton magique ici à gauche qui vous simplifie grandement la vie pour plein de choses. Notamment, là, je veux savoir qui veut faire un pack de non-agression. Et là, j'ai toutes les nations à qui je n'ai pas encore de pack de non-agression avec un score. Typiquement, eux, si je fais un pack de non-agression, j'ai moins 1.9. Donc, je vais mettre en contrat avec eux. Donc, du coup, je peux proposer d'autres choses. Regardez peut-être un accès militaire. Ça me rajoute un malus. Ou je peux cliquer aussi sur le bouton ajuster l'offre magique qui me permettra juste de payer la compensation pour arriver à zéro. Et ça va grandement, grandement faciliter les négociations. Et surtout, petite astuce, c'est si vous êtes positif, donc si vous êtes à 1.3, 1.5 pour des accords, vous faites cet ajustement et vous allez gagner pas mal d'argent. Croyez-moi, c'est assez magique par rapport à ça. L'autre point qui est important, qui a été changé, et là, vous allez juste adorer avec la diplomatie, c'est-à-dire si vous êtes en accord militaire avec certaines factions, notamment accordé défense ou au mieux, vous pouvez construire des postes avancés au niveau de vos alliés. Et ces postes avancés, regardez, la coordination militaire est beaucoup plus complexe. On peut définir les cibles de bataille comme vous maîtrisez. Tout dépend de l'allégeance que vous avez. Il y a une monnaie spécifique de est-ce que je t'aime bien au final avec mes alliés ou pas ? Et ça augmente tous les tours selon les actions que vous faites, de manière passive et choses comme ça. Et avec ça, vous pouvez simplement payer. Par exemple, typiquement, si je veux dire d'attaquer une cible qui me gêne au niveau des ennemis partagés, je dois payer 10 d'allégeance. Et ils vont le faire à ce moment-là. Si je suis en allié militaire, je peux même prendre le contrôle d'une armée de mes alliés. Ça, c'est vraiment pas mal. Le poste avancé, on va regarder à la fin. Et les missions alliées, c'est ce qui me permet de gagner beaucoup plus d'allégeance et d'être sûr de pouvoir demander des choses en échange d'actions que j'ai faites. Là, il n'est pas content au niveau de cette armée-là. Donc, si je l'attaque et je la détruis, je gagnerai 15 ans en allégeance. Et du coup, je pourrais lui demander, lui aussi, d'attaquer d'autres armées en échange. C'est aussi simple que ça. Dernière chose, les postes avancés. Quand vous êtes en alliance défensive ou militaire avec une autre nation, vous pouvez faire un poste avancé chez elles. Là, je suis en train de le construire. Ou vous pouvez aussi en avoir un chez vous. Donc, les postes avancés, c'est ce qui vous permettra, là, j'en ai un de niveau 1, de recruter des troupes chez eux ou aussi de renforcer leur présence militaire. Donc là, j'ai construit un poste avancé. Ça permet de recruter des alliés sélectionnés. Ça rajoute de la garnison chez mon allié. Ça, c'est juste incroyable, 4 unités. Et ça augmente aussi ma reconstitution localement quand je vais là-bas. Donc, ça fait un gros, gros bonus. Et également, vous pouvez recruter des unités de vos alliés. Et ça, ça n'a pas de prix. Regardez, ils ont aussi fait un poste avancé chez moi. Il sera ici. Là, ça me permet de recruter certaines unités. Ce n'est pas folichon parce que je viens de commencer, j'ai testé. Et j'ai recruté, regardez ici, un petit maraudeur dans mon armée. Mais pensez aux combinaisons que vous pouvez avoir, peut-être si vous êtes une armée spécialisée un peu dans le corps à corps, vous mettez en alliance avec une autre lord qui lui a plus des canons. Et vous avez une combinaison qui peut être vraiment folichon par rapport à ça. Bref, le système de diplomatie a complètement changé. Je vous conseille vraiment de regarder. Je vais finir avec toutes ces petites astuces pour bien commencer le jeu, pour bien débuter. J'espère que vous appréciez, que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres astuces que vous voulez partager. N'hésitez pas à liker ou pas. Et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada